Ceux qui ont planifié cette première journée d'Europe témoignent de la même urgence. Alors que les fondations même du droit d'auteur sont remises en question par ceux qui, en Europe, n'y voient tort qu'un obstacle à la circulation des œuvres, nous voulons redessiner en profondeur la manière d'exposer notre cinéma et de le faire circuler entre nos pays. À l'heure où un grand nombre de pays dérangent font face à de nouveaux mouvements obscurantistes au relan d'Athènes, nos films ont certainement un rôle à jouer. Partout où le cinéma peut être vu et entendu, il vaut donc qu'il le soit. C'est la raison pour laquelle il est de notre responsabilité de réfléchir à favoriser une meilleure circulation des œuvres nationales à travers le continent qui est le nôtre, en prenant garde toutefois à ce que ce ne soit pas au détriment de la vitalité de notre création. Nous demandons qu'à l'ensemble des autorités publiques, institutions européennes, aux instances nationales de régulation en matière de cinéma, aux EHPAD ou encore aux chefs de télévision de réfléchir avec nous à des mesures positives en matière de diffusion et de promotion des œuvres européennes afin que l'Europe soit irriguée de tout son cinéma. Pour cela, il faut porter une attention à tous les moyens de diffusion. Aux salles de cinéma, les efforts doivent être poursuivis pour pallier au désert cinématographique qui existe encore dans de nombreux territoires. Il faut à la fois éviter la fermeture des salles existantes et en permettre une installation de nouvelles. Les salles indépendantes ne doivent pas être laissées pour compte dans l'équipement numérique. Une vigilance particulière doit être portée aux aides qui facilitent et accélèrent la distribution des films dans les salles à l'échelle européenne. Elles restent le meilleur lieu de rencontre entre le cinéma et son public. Aux chaînes de télévision, nous engageons d'ores et déjà les chaînes publiques à travailler à une charte de meilleure diffusion des œuvres européennes en travaillant notamment sur les échanges ou en travaillant à des programmations mutuelles ou réciproques. Il faudra aussi les aider à développer leur déclinaison numérique, notamment la déclinaison de rattrapage, dans un modèle économique sain et non destructeur de valeur. L'espoir d'une plateforme de diffusion du cinéma indépendant européen doit être un objectif crédible. Il peut venir des télévisions. Enfin, en plateforme de VOB, il faut repenser une régulation européenne pertinente pour l'émergence d'acteurs européens capables de concurrencer les géants mondiaux. Internet a été longtemps l'objet de nos inquiétudes, notamment matérialisé par les ravages du piratage. Nous voulons croire qu'il peut être aujourd'hui le meilleur partenaire du cinéma européen, s'inscrire dans un cercle vertueux du partage de la valeur où tous opérateurs contribueraient au financement de la création et devenir un moyen exceptionnel de l'exposition de nos œuvres. Pour cela, la Commission européenne doit adapter ses directives sur les médias audiovisuels, mais aussi sur la fiscalité. Elle doit nourrir deux ambitions, encourager le développement des acteurs européens qui financent et éditorialisent le cinéma européen et insérer les géants mondiaux du net dans la fiscalité de l'économie de la création. Nous devons d'urgence imaginer une fiscalité culturelle pour les acteurs mondialisés de la diffusion. Les pistes évoquées en France par la ministre de la Culture et de la Communication, sur une fleur plémerin, sur la taxation de la bande passante, nous sommes une voie pertinente à l'explorer et la réflexion doit pouvoir être menée jusqu'à son terme. Enfin, on le voit de plus en plus, la disponibilité des films, de façon légale, est aussi une des réponses dans la lutte contre le péretage et dans la prévention de ces effets désastreux sur la création. Un enjeu sur lequel il est aussi urgent que la Commission européenne s'exprime et intervienne d'un avenir plus clair. Nous partageons avec la Commission européenne la volonté de favoriser l'accès des films à tous. Ils sont un élément essentiel de l'éducation à l'image et au-delà sans doute de l'éducation des consciences. Mais nous n'oublions pas de moyens pour y parvenir ou cela serait un majeur pour le cinéma. Nos socles communs, comme le droit d'auteur ou l'exception culturelle, doivent être préservés pour servir d'aiguillon d'une nouvelle politique culturelle européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !